Parce que mon père disait tout le temps ça, mon père disait tout le temps, et ma mère, on est les derniers indiens, disait tout le temps ça va s'arrêter, disait tout le temps on est périmés, appuyez ce mot hein, voilà, donc ceci ajouté à une circonstance exténuante qui est que, ayant mordu dès l'enfance au formidable hameçon de l'école, et ayant contracté à l'école le goût des mots, de la phrase et du récit, et m'étant dit à l'école que si un jour j'avais une place dans la vie ça serait dans l'écriture, et bien si vous voulez au bout d'un certain temps, et après avoir adopté un certain nombre de stratégies d'évitement, au bout d'un certain temps, donc à 34 ans, je me suis dit maintenant tu y vas, c'est-à-dire tu écris, évidemment tu écris au sujet de ce lieu et de ce milieu, et évidemment, entre autres choses, ça va porter trace et témoignage, donc il ne faut pas que ça mente, donc il faut coller au réel de la façon la plus obsessionnelle possible, en matière d'obsession je ne crains à peu près personne, voilà, et à partir de ce moment-là, les détails ont afflué, et ne cessent d'affluer, je pense que c'est à peu près inépuisable, autant que ça se renouvelle constamment, c'est extrêmement physique, extrêmement physique, j'ai dit tout à l'heure que je voulais que l'écriture soit un instrument d'incarnation, c'est très démiurgique et très ambitieux, pour que l'écriture soit un instrument d'incarnation, dans l'incarnation il y a chair, il y a viande, c'est une histoire de viande, il faut que ça traverse, alors éventuellement que ça vous traverse aussi, voire que ça vous coupe un peu le souffle, voire, j'en ai bien conscience, des livres dans lesquels il est parfois fatigant, même physiquement, un peu éreintant d'entrer, voyez, avec en plus, vous avez dit Isabelle tout à l'heure que j'avais passé une agrégation de grammaire, donc j'ai des obsessions grammaticales, du coup, par exemple, l'annonce pour moi c'était le chantier de l'adjectif, je voulais voir où je pouvais aller avec l'adjectif, les pays c'était le chantier de la proposition subordonnée, alors si on ajoute l'adjectif et la proposition subordonnée, vous voyez ce que ça donne ? Ah oui, est-ce que ça me dépasse ? Ah mais, non, non, donc, donc, on peut penser, si vous voulez, que la barque est un peu chargée, hein, bon. Je dois dire qu'à l'origine, quand j'ai commencé le chantier qui est devenu les pays, je pensais que ce serait des nouvelles, et la première eut été intitulée le salon, salon d'agriculture, la dernière eut été intitulée les sols, le père au Louvre, qui se penche et sont beaux les sols, voilà, ça c'était vraiment, c'était le projet, vous voyez, et puis le projet en cours de route est devenu autre chose, voilà, donc, parfois il y a du projet, il y a de l'intention, puis quelque chose vient traverser ça, vient se mettre en travers, et je ne résiste pas. En revanche, il y avait, si vous voulez, quand j'ai écrit Les Derniers Indiens, ça puait tellement la mort, qu'après Les Derniers Indiens, j'ai eu le besoin, vraiment, d'être un peu dans une forme de douceur, et que du coup, l'annonce est venue s'inscrire là, et à ce moment-là, je me suis dit, j'avais déjà le projet de quelque chose qui est devenu les pays, donc ça devait être sous forme de nouvelles, mais qui est devenu les pays, et là, assez tôt, j'ai senti qu'il y aurait du triptyque, avec, à partir du pays premier, comment on y meurt, en famille, dans la cellule familiale, ça c'est Les Derniers Indiens, comment on s'y invente une douceur, pour ne pas finir seul, c'est l'annonce, et comment on s'en arrache, c'est les pays, donc ça c'est très... Je suis bien rendu compte, que ce soit à Nantes, à Strasbourg, à Marseille, ou à Genève, ou à Bruxelles, que chacun va mettre là, évidemment, ses pères, ses noms d'enfance, et ce qui lui fait racine, même si ses racines sont à la porte de Bagnolet, dans une certaine mesure, si vous voulez. Donc, on n'est pas du tout dans un local localisé, étroit, et fermé sur lui-même. Sinon, on ne serait pas là à en parler dans une librairie parisienne, vous comprenez ? Voilà, je crois que chacun vient de quelque part, que ce soit un lieu ou un milieu, et au fond, mes livres parlent de ça, voilà. Et le couteau est un objet sur lequel ça va cristalliser, il y en a d'autres dans mes livres, mais je pense que chacun, il trouve sa place. Je me suis bien rendu compte de ça, dès que j'ai commencé à accompagner mes livres, je me suis rendu compte qu'il faisait récit pour d'autres qui n'avaient absolument pas la même expérience, ni géographique, ni sociologique. Sous-titrage ST' 501